Victoire, 2 buts à 0 du Paris Saint-Germain, Carlos Soler et Kangin Lee buteur, Mbappé et Dembélé en vacances, il n'y a qu'au Paris Saint-Germain que tu vois ça, Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha ! Nono, déjà première question, pourquoi seulement Dembélé et Mbappé en vacances alors que tous les effectifs étaient là ? Pourquoi les deux ont un petit peu plus de droits que les autres alors qu'il faut partie de l'effectif et surtout qu'en plus de ça, pourquoi tu ferais un cadeau à Mbappé vu qu'il te l'aurait fait à l'envers soi-disant ? Eh ben Sacha, le privilège des stars, des pseudo-stars, pardon, et pour une fois, je suis d'accord avec Riolo, il n'y a qu'à Paris, tu vois ça, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, bon ben c'est comme ça. Donc le Paris Saint-Germain n'a pas changé. Je ne sais pas si c'est le PSG qui n'a pas de chance ou si c'est le PSG qui va commencer à se poser les bonnes questions. Voilà, ce n'est pas une question de chance. Il y a un moment où il faut taper du poing sur la table, même si c'est la fin de saison. Tu vois partout en Europe comment ça se passe, ça joue jusqu'à la fin. Eh ben en PSG, on part au festival de Cannes, parce qu'on dit Cannes, je pense que c'est au festival. Bon ben voilà, et tu as une finale de Coupe de France à préparer. Enfin bref. Moi je ne la sens pas la finale de la Coupe de France. Eh ben écoute, tout est possible sur un match, donc c'est loin d'être joué. Quoi qu'il en soit, que ce soit à Nice ou que ce soit à Metz, ils ont quand même gagné leur match. Oui, ils ont fait le job tout simplement, pas grand chose à dire sur le match. Bon ben c'est le dernier match de la saison, ils ont huit fait les quarts, après ils ont joué à leur train-train à eux. Donc il n'y a rien de trop à retirer de ce dernier match. J'ai vu, je parlais un peu des Portugais, que ce soit Nuno Mendes, que je ne reconnais pas, et que Ougarte a été tué par Enrique. Je suis quand même assez inquiet pour la saison prochaine, et puis il y a un chantier énorme, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Donc ça va être chaud. Ah ben ça va être chaud, on l'a dit dix mille fois, ça va être plus qu'un chantier, c'est peut-être un des plus gros chantiers qu'on ait connu au PSG. Ouais, j'ai des joueurs qui ont été déçus ce soir. Les trois Portugais m'ont déçu, Ramos s'en attaque, Ougarte au milieu, et Mendes sur le côté, Nuno. Bon alors Ramos, Ramos, ça commence à faire long, parce que ça c'est des matchs pour lui. Ougarte, bon ben comme tu as dit, Ougarte l'ont tué après le match de Newcastle, c'était fini, ils comptaient plus sur lui. Et Nuno Mendes, mon joueur préféré, tu le sais bien. Bon ben faut attendre un petit peu, parce que... Mais Nuno, t'es d'accord avec moi pour dire que Colomoni va partir, même pas y jouer ce soir, un match comme ça ? Faut arrêter, le mec il est sélectionné à l'Euro, le mec a un match comme ça sans enjeu, il ne joue même pas, je ne sais... Ouais, il ne joue même pas, il est rentré à la 62ème, voilà je crois. Ça veut dire tout simplement, mon ami, il y a Dortmund qui propose 50, et ben il va falloir y aller. Bah au contraire, bah Nuno, au contraire, si tu veux le vendre, mets le titulaire et fais en sorte qu'il prouve quelque chose. Alors maintenant je vais espérer qu'il fasse un bel Euro avec l'équipe de France, pour pouvoir le vendre assez cher quoi. Bah c'est tout ce qu'il faut souhaiter, qu'il fasse un bon Euro, mais je pense qu'à l'Euro, il n'a pas joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc compliqué tout ça, comme tu as dit, gros chantier, gros gros chantier. Faut arrêter de me faire croire que Campos et Enrique, ils sont main dans la main dans le Mercato. Tous les joueurs de Campos ont été sur le banc cette année, Nuno. Donc faut arrêter de me faire croire que les deux, ils travaillent main dans la main, et qu'ils s'apprécient. C'est pas vrai, parce que sinon tu mets pas tous les joueurs que ton directeur sportif, ou directeur du football, ou je sais pas quoi, t'as recruté, tu les mets pas sur le banc. Le seul qui a joué de titulaire tous les matchs, c'est le mec qui a voulu Enrique, Barcola. Donc faut arrêter de croire qu'ils sont main dans la main les deux, et qu'ils s'apprécient. Ah bah je sais pas s'ils sont main dans la main, mais tout ce qu'on voit, on peut te donner que raison. Tous les joueurs qu'a choisi Campos, et bah Enrique, il en veut pas, ou il ne veut pas jouer. Voilà, on peut pas dire autre chose. Alors Nuno, énorme information sur Mbappé, tu vas peut-être être surpris, et tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Donc on va voir. Et bah Mbappé, Nono, Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cet été. Ah, première nouvelle. Première nouvelle, Nono, voilà. On l'a vu la vidéo tout à l'heure, on lui a posé la question, rejoindre le Real Madrid comme ton frère ? Il a répondu non à un jeune fan. On parle bien sûr de Ethan Mbappé, Nono. Ah bah oui, mais là, on nous prend pauvres et le jambon. C'est tout juste un joueur de national, il a que le nom. Bon bah c'est tout, il fera peut-être une bonne carrière, une bonne petite carrière en Ligue 1, mais ça ira pas plus loin. Voilà, quand j'ai entendu l'annonce de Ethan Mbappé, l'annonce de quoi ? Déjà qu'il trouve sa place en Ligue 1, ça sera déjà pas mal. Voilà, donc apparemment Ethan Mbappé ne rejoindra pas son frère, mais il va quitter le Paris Saint-Germain, donc voilà. Tu crois qu'au Real, c'est le PSG ? Ils lui ont dit, ils lui ont dit, on n'en veut pas, point final. Ouais, parce qu'en fait, Hazard, il avait amené son frère à l'époque, Torgan, et il pensait qu'il pouvait faire la même chose, mais là, non. On lui a fait pas deux fois avec Perez, mais voilà, pour moi, il a aucun talent, il est juste là, parce que c'est le frère à Mbappé, c'est tout. Ni plus ni moins, ils l'ont fait jouer pour peut-être espérer que Mbappé prolonge, mais à l'arrivée, il n'a aucun talent. Et j'avais bien raison, Nono, à l'époque, El Shaddai, Bichabu, on l'a pas vu de la saison au Red Bull Leipzig, je t'avais dit qu'il avait aucun talent. Et j'avais raison, Nono, voilà. C'est sûr, c'est sûr, tu sais, la presse, elle manque tellement les joueurs, qu'après, même pour eux, c'est pas bien. On les met au-dessus de ce qu'ils sont, et c'est pas bien. Bon, maintenant, je voudrais donner un petit coup de chapeau à Éric Roy, troisième avec Bresse, bravo, félicitations, monsieur. Attends, Nono, juste avant, je te coupe, je mets Mbappé et Dembélé en ce moment. Voilà les images d'Embélé et Mbappé dans un petit bar en très bonne compagnie. Voilà le Paris Saint-Germain. Donc, voilà, on a critiqué Neymar, on a critiqué Verratti, Nono, mais est-ce vraiment de leur faute ? Parce que, d'accord, ils n'ont pas été professionnels, mais si on leur laisse faire, Nono, pourquoi ils s'en priveraient ? Eh bien oui, comme tu as dit, je ne peux rien rajouter. Il n'y a qu'au PSG, tu vois ça. Alors, Éric Roy, Nono ? Eh bien, un coup de chapeau à Éric Roy, magnifique. Il va jouer directement en Ligue des Champions, bravo à lui. Grand coup de chapeau à monsieur Pep Guardiola. 6 titres en 7 saisons. 3 titres au Barça. Je ne sais plus combien au Bayern, plus la 2 Ligue des Champions. Eh bien, écoute, ne cherchez pas le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Oui, avec des effectifs quand même pléthoriques, Nono, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais il faut quand même être 4 fois consécutif champion de Première Ligue, c'est phénoménal. C'est phénoménal pour moi. D'accord, mais moi quand même, je dis un gros coup de chapeau à Xabi Alonso, Nono, parce que ce qu'il a fait... Eh, j'allais oublier Xabi Alonso. Non, parce que ne me parlez pas d'Arsenal et de la Juve, de Arsenal en 2004 et de la Juve en 2012. D'accord, ils ont été invaincus eux aussi dans leur championnat, mais seulement en championnat. Lui, c'est toute compétition confondue. Ah bah oui, là, les Verkusen, c'est phénoménal, phénoménal. Toute compétition confondue et encore une finale de Coupe d'Allemagne et une finale d'Europa League à aller chercher. Et s'il gagne l'Europa League, il va faire la Super Coupe d'Europe contre le vainqueur de la Ligue des Champions. Et s'il gagne la Coupe d'Allemagne, il va faire la Super Coupe d'Allemagne. Donc voilà. Et Nono, il y avait le poissard Dimitri Payet, il y a le poissard Harry Kane, le Bayern. 15 ans, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas fait de saison sans titre. Il y a Kane, il arrive pour enfin gagner un titre. Nono, il y a l'arrivée, ni Coupe d'Allemagne, ni championnat. Le pire, c'est qu'en Coupe d'Allemagne, ils se font éliminer presque dès le premier tour et en championnat, ils finissent 3e, même pas 2e, 3e Nono. Et je ne te cache pas, ça m'emmerde, c'est l'un de mes joueurs préférés. Le mec, il n'est vraiment pas cutard, excuse-moi l'expression. Le mec, il vient chercher un titre, le Bayern le gagne tous les ans. Il arrive, il ne le gagne pas. Contre l'équipe de France, il loupe un pénalty. D'habitude, il n'en loupe aucun. Voilà, c'est son destin. Peut-être qu'il finira sa carrière sans aucun titre. C'est ça qui est terrible. Comme Dimitri Payet. Pareil, tout à fait. On verra ce qui se passera, il y a un euro qui va jouer. Ton favori pour l'euro, Nono ? Alors, mon favori, mon favori pour l'euro, bon, favori pour l'euro, je vois bien les anglais avec un... Attention, il y en a un autre qui se rajoute à la liste des candidats au ballon d'or, il s'appelle Foden, phénoménal. Bon, ben c'est tout, voilà. Après, il y a la Copa aussi avec Vinicius, donc on verra bien. Et ça va être serré pour le ballon d'or, parce que si l'Angleterre gagne la... Admettons, Nono, que le Real gagne la Ligue des Champions, que le Brésil gagne la Copa, et que l'Angleterre gagne l'euro, ça va être dur de se décider entre Vinicius et Bellingham. Ah, ben là, ça va être très, très compliqué. Les votes vont être partagés, et voilà. Parce que l'Angleterre, ils ont un entraîneur clochard, il est nul qu'il n'en peut plus, donc c'est ça qui va les tuer. Il est nul qu'il n'en peut plus. Ah oui, il n'est pas terrible, lui. Lui, il n'est pas terrible. Voilà, donc Guardiola va rester à City. Guardiola à City, Klopp qui s'en va, il va y avoir un grand boulevers seulement. Est-ce que Guardiola, il ne va pas quitter City ? Ça fait quand même maintenant presque 9 ans, là. Eh, tu vois, quand même, c'est ça les grands clubs. 9 ans, Klopp à Liverpool. Guardiola, ça fait 7 ans. Voilà, l'exemple qui fait... Ah non, Guardiola, c'est 8 ans. Guardiola, ça fait 8 ans. Guardiola, 8 ans. Pardon ? 8 ans, Guardiola. Alors, 8 ans, voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ben, ils laissent leur entraîneur travailler, et voilà les résultats. Ouais, mais Nono, c'était pas des toccards. Quand Klopp arrive à Liverpool, il fait finale de Ligue des Champions avec Dortmund, qui n'est pas favori au départ pour aller en finale. Il gagne deux fois le championnat d'Allemagne, en 2011 et 2012, qu'il n'est pas programmé pour le gagner. Guardiola fait des choses exceptionnelles avec le Barça. Il a remis le Barça dans le droit chemin, en virant les Thierry Henry, les Samuel Eto'o, les Ronaldinho et compagnie, à reconstruire un truc. Alors que Luis Enrique, Nono, Celta Vigo, échec. AS Roma, échec. Espagne, échec. Ça a mal fini au Barça, et l'année où il gagne, Nono, n'importe qui aurait gagné comme lui. Donc, c'est pas comparable pour moi. Ah non, 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 c'est un cran au-dessus encore, hein. Donc, voilà. En tout cas, on verra ce qui se passera. Tout peut se passer. Ça se trouve, Enrique va partir, on sait pas, hein. Lui, il est vraiment fou, il peut partir. Donc, on sait pas. Ah, tout est possible. Voilà les postos, et maintenant, bah, finale de Coupe de France. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, Nono, merci à tous. Tchuss. Merci, Sacha. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada